lundi 29 août 2022 france s'inclant c'est la 14e saison de son talk show c'est à vous mené par anne elizabeth le moine ce jeudi 15 septembre 2022 la journaliste recevait en plateau les chanteur gaël faille ben mazue et grand corps malade pour l'album éphémère ensemble lors du live ils ont fait découvrir le titre taillé la route aux téléspectateurs de france 5 de son côté patrick hoen a tenu à mettre en avant une spécificité de grand corps malade fabien imite parfaitement une goutte d'eau lance ainsi le journaliste quelques secondes après le slammer de 45 ans s'exécute et fait le bruit de l'eau avec sa bouche patrick hoen décide ensuite de mettre en avant l'un des talents de gaël faillet le chanteur dévoile alors comment il sait faire claquer son index très fort en le secouant il arrêtait final en plateau au moment où bas mazue est nommé aux victoires de la musique en 2021 présente lui aussi son talent caché plié sa langue en trois et la faire tourner sur elle même jeudi 15 septembre 2022 alors qu'elle recevait notamment ben mazue et autour de la table de ses avoux un élisabeth le moine s'est intéressé à la précédente vie du chanteur en effet avant de faire parler ses talents vocaux ben mazue et a pratiqué la médecine pendant cinq ans comme généraliste puis en se tournant vers les soins palliatifs quand on demande un médecin dans l'avion vous levez le bras ainsi questionné la journaliste qui avait annoncé le décès d'un membre de l'équipe de l'émission je n'ai plus le droit je ne suis plus inscrit à l'ordre a ensuite répondu le chanteur de 41 ans quoi qu'il en soit ben mazue et ne regrettent en rien sa précédente carrière j'en garde un souvenir très fort je me suis forgé une pensée politique dans un hôpital parce que c'est vraiment le fond d'un entonnoir social explique-t-il avant d'ajouter ce n'est pas ma passion ça ne m'animait pas moi ma passion c'est la musique assure-t-il dans une interview accordée à ouest france en mars 2017 le chanteur a révélé avoir eu le déclic pour la musique lors de son internat c'est à cette époque il a débuté en jouant dans les bars avant de désormais se produire sur scène et de partir en tournée